Donc on va faire le montage de la Closer Swimming Nymph, donc une mouche principalement utilisée pour la carpe, mais que moi j'ai pas de carpe évidemment dans ma région, donc je m'en suis servi pour la truite mouchetée avec beaucoup de succès. C'est une mouche qui bouge beaucoup. J'utilise un hameçon courbé, un peu le même genre d'hameçon qu'on va prendre pour faire des stimulateurs par exemple et je vais venir lui mettre donc une bille de couleur cuivrée de métal pour la lester un peu et je vais venir la lester encore un peu plus en utilisant du lead wire, le plus petit donc qui se fait le 0.15. Je vais venir faire quelques tours avec. Donc le but c'est de mettre le plus de poids possible sur la hame de mon hameçon pour qu'elle nage la tête vers en bas. Dans le fond quand on va la lâcher dans l'eau, cette mouche là elle va avoir la pointe de notre hameçon, on va pointer dans les airs. Donc je mets quand même une bonne quantité de tour de plomb. Évidemment le but c'est d'être capable de revirer la mouche ainsi que tous ses matériaux. Et je vais pousser ça dans mon neuillet à l'avant. Donc en poussant ça vient vraiment centrer la bille, ça vient l'empêcher de tourner et de se ramasser un petit peu croche. Par la suite on peut réellement débuter le montage. Donc pour le montage en tactel, ce que je vais utiliser ça va être du fil uni 8.0 couleur noir que je viens attacher premièrement directement derrière mes tours de fil de plomb. Donc pour les empêcher de revenir vers l'avant. et je vais venir faire un passage et un deuxième passage sur mon fil de plomb pour vraiment le fixer à cet endroit là. Par la suite on va venir donc là je vais replacer mon hameçon un peu mieux je vais venir vraiment à l'arrière complètement pour venir attacher la queue de la mouche. Pour faire la queue de la mouche ce que je vais utiliser ça va être le poil de bourre sur du renard argenté. donc le poil de bourre qui est vraiment super buggy, qui est tout frisé un peu qui va amener encore une fois beaucoup de mouvement dans notre mouche. Je viens m'en prendre une petite pincée puis les poils de garde qu'on a, donc les grands poils ce que je fais je viens simplement les redescendre pour qu'ils soient à la même hauteur que les autres. et on va laisser ça environ la longueur du quart vers l'arrière dépasser ça on l'attache jusqu'à nos enroulements de plomb donc ça vient compléter un peu le sous-quart pour qu'il soit plus égal par la suite on va venir mettre notre ribbing nos côtes qui vont être faits en tinsel or tinsel oval puis là je viens l'attacher vraiment sur le dessus mais qui va devenir le dessous de notre mouche étant donné qu'elle va nager à l'envers dans l'eau bien couper l'excédent donc on est maintenant prêt à venir faire le quart le quart de la mouche j'utilise du cristal d'aube air's ear donc l'oreille de lièvre et je m'en prends quand même des bonnes quantités étant donné que c'est du cristal d'aube qui a donc du synthétique à l'intérieur et tout je vais venir utiliser de la cire sur mon fil donc le fil uni est déjà ciré de base mais on peut en rajouter quand on vient faire du dubbing et qu'on veut un bon résultat qui colle on peut en rajouter sans problème là je tournerais pas mon dubbing trop serré ce que je veux c'est que ce soit quand même assez fichy que ça aille du mouvement dans l'eau donc on fait matcher évidemment notre corps et notre queue ensemble on peut faire du olive on peut faire vraiment plusieurs couleurs pour ce type de mouche là on peut faire tout noir il y a vraiment une multitude de couleurs qui pourraient très bien fonctionner des plus attractives des plus réalistes le dubbing un des secrets si on veut pour que ça tienne bien c'est d'utiliser des petites pincées si on met des grosses pincées notre fil de montage il réussira pas à en attraper assez puis ça va avoir un résultat là ça va être beaucoup moins solide ça va avoir tendance à découler donc on voit que j'insère tranquillement un dégradé dans ma mouche un taper donc elle devient de plus en plus petit en plus en plus gros donc quand on arrive environ aux deux tiers peut-être un tout petit peu plus on va venir attacher on va venir faire nos côtes en fait pour commencer donc nos côtes 3 à 5 tours 3 à 5 tours dépendamment de la grosseur de notre hameçon on vient couper l'excédent et on vient attacher le shellback ce qui va servir à couvrir le dos de notre mouche on se prend quelques fibres de hurle de pan et là ce qui est plaisant c'est qu'on peut s'en servir pour faire plusieurs mouches étant donné qu'on en prend pas une grosse quantité comme notre mouche va nager à l'envers on la tourne de bord parce que le dos de la mouche va être sur le ventre de notre hameçon et on vient attacher le tout vraiment sur le dessus qui est maintenant le dessous on ramène notre fil de montage à notre point initial et on vient prendre une plume de perderie dans mon cas j'utilise une plume de gélina toupée puis là contrairement à normalement où est-ce qu'on prendrait seulement les belles portions là on prend 50-50 la belle portion et les plumes super fibreuses qu'on a également en bas donc ça, ça va vraiment amener beaucoup beaucoup de mouvement dans cette mouche là on vient l'attacher et couper l'excédent par la suite on reprend notre dubbing et on continue jusqu'à l'avant avec je remets encore la cire sur mon fil donc donc ce que j'aime du cristal d'up c'est justement l'ajout de cristal à l'intérieur de flash on voit ça dans l'eau c'est très très bright on voit ça de loin c'est super beau comme résultat puis ça attire le poisson c'est assez visible le thorax est assez gros dernière pincée pour finaliser le tout parfait donc maintenant que c'est fait on vient enrouler les pattes de la mouche pour l'enrouler on peut utiliser une pince à la queue ça fonctionnerait très bien sinon on peut y aller avec nos doigts donc on rabat toujours vers l'arrière on voit que mon premier tour a été fait avec les belles plumes puis mon deuxième tour a été fait avec la portion super fibreuse je viens attacher le tout à l'avant on a coupé l'excédent puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une pince à dubbing une brosse en fait une brosse à dubbing et on va venir brosser notre plume pour essayer d'avoir tout si bien séparé de chaque côté qu'on ait la même quantité de chaque bord une fois que c'est fait on s'assure que les quantités sont bonnes de chaque côté et on va venir prendre nos fibres de hull de pan on va les rabattre vers l'avant on va venir les attacher vraiment tout de suite derrière notre bille avec on voit mon âme son plié c'est parce que je serre très fort 4 ou 5 tours on vient couper le plus près possible par la suite je vais tout de suite venir faire mon nœud de finition voilà qui est fait donc on ne voit même pas le fil étant donné que les matériaux utilisés sont vraiment très très gros je vais simplement mettre une goutte de laque que je vais essayer de faire pénétrer jusqu'à mon fil mais normalement ça ne devrait pas bouger donc cette mouche là va nager la pointe vers le haut de cette nymphe là donc je vais la mettre comme ça ici on va la voir au complet donc la swimming nymph une variation de la mouche créée par Bob Closer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti